Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash d'information de 18h sur Walfe TV. Certains Sénégalais pensent que le Président Makissal va respecter sa promesse de réduire le mandat présidentiel à 5 ans. Toutefois, d'autres trouvent que s'il se dédie et aussi fait du Ouahouakhet. Il sera discrédité par le peuple sénégalais. Le reportage de Fatou Dufaïs. Dès son accession au pouvoir, le Président de la République avait pris la décision de réduire le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Certains Sénégalais espèrent que le Président Salle va tenir promesse. A revanche, d'autres l'avertissent sur les conséquences possibles au cas où il renoncerait. Makissal a intérêt à ne pas se dédire parce que Abdoulaye Wad a subi la même situation. Il s'est dédié. Je crois qu'il a intérêt à saisir l'Assemblée nationale pour effectivement ramener le mandat de 7 ans à 5 ans. Je crois que c'est dans son intérêt. Il y a beaucoup de gars qui sont avec lui qui n'ont pas connu ce que c'est par exemple le pouvoir. Et alors vouloir continuer, ne vous pas dire, hein, alors faire par exemple du Ouahouakhet. Parce que le Ouahouakhet, ça va le décribiliser. Et moi vraiment j'aimerais à ce que Makissal fasse par exemple son mandat, paisiblement, avec une tranquillité. Si certains pensent que le chef de l'État n'aura pas assez de temps pour réaliser ses projets en 5 ans, d'autres trouvent que c'est bien possible. À 5 ans, on peut quand même faire quelque chose. Bien que c'est petit, hein, mais quand même avec 5 ans on peut par exemple avoir une idée de ce qu'il a fait, hein. Parce qu'il y a eu les précédents. Il y a eu qui ont fait 7 ans, mais quand même, bien qu'ils aient fait quelque chose, mais c'était pas. La durée du mandat du président de la République et de 7 ans est renouvelable une seule fois. Le président Makissal avait promis de faire 5 ans, mais depuis quelque temps, le doute s'installe et certains Sénégalais pensent qu'il peut revenir sur sa décision. Fatou Dioufaye, élection locale du 29 juin. Le Parti démocratique sénégalais remporte plus de 120 collectivités locales. Des résultats satisfaisants selon le comité directeur qui annonce que le PDS peut reconquérir le pouvoir en 2017. Ses membres du comité directeur faisaient face à la presse. C'était ce matin en présence de Amadou Limbaï. Au vu des résultats obtenus lors des élections locales du 29 juin, le PDS reste le parti le plus fort au Sénégal, estime le comité directeur. Nos propres listes ont engrangé plus de 550 000 voix. Le PDS seul a obtenu 24,6% des suffrages exprimés. Ni la paire, ni le PS, encore moins l'AFP, ne peuvent prétendre à un tel pourcentage. Ensuite, le PDS a gagné plus de 120 collectivités locales, ce qui en fait, comme je l'ai dit, les chiffres le démontrent, ce qui fait du PDS la première force politique du Sénégal. Et selon le comité directeur du PDS, l'opposition est majoritaire dans le pays. Sutiachon, qui peut aboutir à la reconquête du pouvoir en 2017 par le Parti démocratique sénégalais, espère les responsables libéraux. Si nous étions à des élections présidentielles, au deuxième tour d'une élection présidentielle, mais c'est les forces de l'opposition autour du PDS qui seraient vainqueurs. Et ça, les chiffres le démontrent. Et ce sont des calculs fondés sur les procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes. Ce ne sont pas des chiffres que nous avons fabriqués. Donc, d'ici deux ans, nous n'avons pas besoin d'accélérer la cadence. Il suffit de maintenir la cadence pour gagner la prochaine présidentielle. Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais a félicité le secrétaire général national du Parti, Abdoulaye Wad, dont l'implication personnelle et le soutien politique ont tout permis au PDS d'atteindre ses performances électorales remarquables. Amadou Limbaï, merci. Abdoulatif Koulibaly, déclaré personnelle non grata à Founjoun par sa propre formation politique. Selon le maire de Toubakouta, qui vient d'être installé, Latif Koulibaly, qui ne représente rien dans le département, ne fait que diviser les responsables apéristes. Le nouvel édile interpelle par ailleurs l'État sur l'état d'élabrement avancé de la transe gambienne, qui est source de nombreux accidents. Pape Nianco, il se nomme, il est avec Moumoudou Martarsar. Il a passé tout le monde de dire le président de la République, Moumoudou Moumoudou, mais Abdoulaye Foukoul Balik, il ne représente rien à son compte. Nous voulons en 2017, pour reconduire le président de la République, Moumoudou Moumoudou, mais nous le disons, ce n'est pas Latif Koulibaly, ce n'est pas Latif qu'il faut, c'est le nouvel maire de Soukoun qui a gagné Abdoulaye Foukoulibaly, qui ne représente rien. Donc nous disons le président de la République, ce n'est pas Latif qu'il faut. Donc on prend toutes nos responsabilités de dire au Moumoudou le président, on a des projets et on a des engattements. Notre premier de lance, c'est la route Kerouali Ndiaye Soukoun. On le dit à haute voix pour le président de la République, face pour régler notre problème. Sinon, d'ici 2017, nous prenons toutes nos responsabilités, Tuba Kouta a un problème de l'eau potable. Pour notre reportage Ramadan de ce jeudi, nous nous sommes intéressés aux programmes de radios et télévisions qui sont consacrés aux émissions religieuses pour la plupart en cette période de juin. Les animateurs religieux s'en réjouissent. Toutefois, ils dénoncent le fait que les médias les sollicitent quand cette période de Ramadan. Le reportage de Mami Khadiniar. Les émissions religieuses sont très prisées au niveau des radios et télévisions pendant le Ramadan. Oussaz Ahmed Tejan Niasse de la radio Al-Madina FM confirme. Le programme, c'est le changement qui est en train de se faire. Nous rendons grâce à Dieu parce que présentement, nous sommes très sollicités et 50% de nos programmes sont consacrés à la religion islamique. Le programme, nous pouvons dire que 40 à 45, 50% de nos changements. Le programme, c'est le changement de maulana, le cheikh Ahmed Tejan Niasse, le calife général. Oussaz Mohamed Kouta, chargé de programme d'idèsques religieux de la même chaîne, dénonce le fait que la religion islamique n'est valorisée dans les médias qu'en période de Ramadan. Ces animateurs religieux qui sont également sollicités dans les conférences religieuses rappellent toutefois qu'ils ne privilégient pas l'argent qu'on leur paye, mais plutôt les enseignements de l'islam. Nous sollicitons que nous faisons une conférence, une conférence qui est en train de faire. Aujourd'hui, nous avons une conférence qui est en train de faire. Une conférence qui est en train de faire. Parce que c'est une période qui est en train d'occasions. En cette période de Ramadan, on nous sollicite très souvent dans les conférences religieuses, mais on ne fait pas de business. Notre objectif, c'est privilégier les recommandations divines. Le Ramadan tire à sa fin, mais les Oustas interrosés souhaiteraient que le temps qu'on leur accorde au niveau des médias pendant cette période continue à appeler la qualité. Mamie Khadiniar, merci. C'est avec vous que se referme ce flash d'informations de 18h sur Walfo TV. Merci à Hubert Assogba qui a assuré la partie de l'information. Bon, Andela Margué pour son apport. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi l'information. On revient à 19h en Walfo avec Mohamed Oubiteï. Quant à moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments en notre compagnie. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501